Musique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur National TV. Au sommaire, réhabilitation de la route Porte-Novo à Vranco-Igolo. Les populations remercient le président Talon pour avoir honoré sa promesse. Toujours dans cette édition, mise en service de la piste piétonne pour des promenades lagunais à Porte-Novo. Une infrastructure qui réjouit les citoyens de la ville capitale. Le fonctionnement des ONG au Bénin ASEP ONG parle de sa collaboration des 12 prochains mois aux côtés des populations. Voilà pour les titres. Restez avec nous pour le développement. A nouveau, bienvenue, comme je l'annonçais en titre. En pleine métamorphose depuis l'avènement du président Patrice Talon, en 2016, le Bénin, dans son ensemble, présente désormais un visage rayonnant. En matière d'infrastructures routières à Porte-Novo et régions, par exemple, les populations n'ont cessé de remercier le chef de l'État et tout son gouvernement pour les efforts consentis de jour comme nuit. Une descente sur le tronçon à Porte-Novo-Avranco-Igolo a permis à la rédaction de National TV de recueillir ces impressions que nous vous invitons à suivre à travers ce constat. Réhabilitation de la route Porte-Novo-Avranco-Igolo Quand le président Patrice Talon tient parole conformément à sa promesse dans la cité de Djaka au cours de sa tournée de rédition de comptes en 2020. Long de 27,44 kilomètres, cette route qui rendait la tâche difficile aux populations, de par son état de dégradation très avancé, recouvre son plus beau visage au grand bonheur des usagers qui la pratiquent. Effectivement, la voie Igolo-Cotonou à Francoula a été une voie tellement mauvaise en temps et présentement quand le travail, les travaux ont commencé, effectivement c'est bon, les travaux ont bien commencé. Mais la seule chose est qu'il faudrait que ça aille vite. Tout le monde apprécie la voie, tout le monde apprécie, ils ont bel et bien apprécié la voie. Les autorités, on les remercie, on les remercie beaucoup et on les souhaite un bon courage et que ça aille de l'avance. Ils vivent dans 30 ans, ils passent à l'alliée, ils ont eu 2,5 ans, ils ont eu 3 ans. Ils ont eu 3 ans, ils ont eu 3 ans, ils ont eu 3 ans, ils ont eu 3 ans. Mais ils ont eu 3 ans, ils ont eu 3 ans. Ils ont eu 3 ans, ils ont eu 3 ans. Il n'y a pas d'argent. Nous l'avons La promesse est une dette dit-on. Et voilà le président Patrice Talon qui déjà tient ses promesses dans tous les sens. Les usagers de cette route qui rallient Porte-Nouveau à Igolo en traversant Avrancou pour se rendre un ouf de soulagement dès que finiront ses travaux de route. Loin de Vébiage, le président Patrice Talon s'est joué en relate à la parole. Porte-Nouveau, la ville capitale dispose désormais d'une piste piétonne favorable à la promenade lagunaire sur environ 5 kilomètres. Une oeuvre qui s'inscrit dans la droite ligne avec la vision du président Patrice Talon, celle de faire de Porte-Nouveau une ville capitale digne du nom. Suivez le constat. Le renforcement de l'attractivité touristique de Porte-Nouveau oblige. Le projet Porte-Nouveau-Ville-Vête en marche met en oeuvre une piste favorisant, désormais une promenade lagunaire sur une distance de plus de 3 kilomètres. Érigée au quartier Sokome, dans le premier arrondissement de Porte-Nouveau, cette piste piétonne offre une vue magnifique à la nature. Une promenade lagunaire, piétonne et ses voies d'accès, un fruit palpable du projet dénommé Porte-Nouveau-Ville-Vête, est inauguré par le premier citoyen de la ville de Porte-Nouveau, Chalmagne-Nyengoti. Le projet Porte-Nouveau, Chalmagne-Nouveau-Ville-Vente, est inauguré par le premier arrondissement de Porte-Nouveau-Ville-Vente. Le projet Porte-Nouveau-Ville-Vente Le projet Porte-Nouveau-Ville-Vent, essayé de faire une partie commande fédérale, le projet Porte-Nouveau-Ville-Vente, ne le fait pas le pas et l'intention de l'intention de l' sapphération. Le projet Porte-Nouveau-Ville-Vente, de l'intention de l'intention de l'intention de l'intention de l'Eye et la navigation virée d' participants. Il vient de explorer des universités pour lui et le leur dîiller l'intention de l'intention de l'intention que l'intention d'atteinte d'えっ le mêlant. C'est ce qu'on a fait. Dans son élan de redorer le Blasson de Porte-Novo, en lui conférant tous ses attributs de la ville capitale, le président Patrice Talon reste droit dans ses bottes et suit de près tous les projets en cours pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est fissé, notamment celui de fait de Porte-Novo une ville attractive et digne d'une capitale. L'une des présences qui a marqué les Vaudundi Awida les 9 et 10 janvier 2024 est celle de la star congolaise Christophe-Antoine Makombo alias Kofi Olomide. A sa montée du Seine, au soir du mardi 9 janvier 2024, Kofi Olomide reconnaît et salue les mérites du chef de l'État, le président Patrice Talon. Suivez ici un extrait de ses propos. Je voudrais, permettez-moi, je suis venu chanter et je voudrais vous demander une faveur. Je voudrais vous demander une faveur. J'ai une dette vis-à-vis du Bénin, vis-à-vis des familles du Bénin. Je ne veux pas gâter le coin, je voudrais que je vous l'ai dit à saluer tous les qui sont là-haut. Vous avez vu de qui je vais parler. S'il vous plaît, avec moi, applaudissons les 17 Kofi Fil qui sont là-haut. Applaudissons pour eux. Excellences, Monsieur Patrice Talon, Monsieur le Président de la République du Bénin, je vous salue très respectueusement et vous remercie d'être présents ici ce soir. Et je demande à tous les rapports que vous. En ce 21e siècle où les organisations non-gouvernementales poussent, en croissance au Bénin et dans l'Afrique, il y en a qui se démarquent du lot de l'art, leurs interventions aux côtés de sans voix. C'est le cas de l'ONG ASEP qui a pour mission de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes au sein des populations. Son directeur exécutif énumé ici quelques actions, mené en 2023 et annonce ce que sera 2024. Suivez du donné ou éco-pamé au micro de Guillaume. Courant l'année 2023, nous avons réalisé beaucoup d'actions pour le soutien des enfants orphelins au sein de nos différents réseaux, à savoir le FODEB, qui est un forum des organisations de défense des droits des enfants au Bénin, dont ASEP assure la coordination départementale. Aussi le RESPEZ, Réseau des solutions de protection des enfants en situation difficile, dont ASEP assure le bourse du trésorier. Et d'autres réseaux RESPIP, ainsi de suite, la Salut de patients citoyennes, dont ASEP assure la coordination au niveau de la vie de Porte-Nouveau. Nous avons participé, réalisé beaucoup d'actions sur le plan économique, c'est-à-dire les actions de développement économique local d'elle. Et là, avec les artisans, avec les femmes maraîchères, avec beaucoup de jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat local et dans le domaine de l'agriculture. Et aussi dans le domaine de l'éducation, nous avons soutenu pas mal d'écoles primaires publiques, dans le département de l'Eumé et aussi du Zou. Et nous avons mobilisé des ressources à travers nos volontaires humanitaires internationales. Et la majorité de ces volontaires proviennent de l'Europe, de la France, de Belgique. Et nous avons aussi des personnes de bonne volonté sur le plan national qui nous soutiennent. Nous avons aussi des partenaires sur le plan international, parce qu'il y avait la morosité internationale, il y a aussi des conflits, il y a aussi des guerres, tout cela. On agit maintenant sur le financement au niveau de ces partenaires. Et c'est pourquoi nous nous basons surtout sur nos propres fonds et aussi les actions des volontaires de solidarité internationale. Sur ce, nous avons pu réaliser des actions sur le plan de l'enseignement. On a réalisé beaucoup de campagnes de salubrité, bien sûr en collaboration et en partenant avec les mairies de l'Eumé. Et aussi, nous avons réalisé aussi d'autres activités de soutien, enquêtes scolaires au profit des enfants, des orphelins, prises en charge par le NJACEP, sur le plan départemental et aussi dans d'autres communes de l'Eumé. Nous avons également participé à la journée internationale de l'arbre et aussi la journée mondiale des toilettes, organisée par la GIZ, AGO et aussi la direction du départemental de l'Eumé. du département de l'Eumé. Donc, tous ces panoplies réunis nous donnent plus encore d'engagement et plus d'amnégation, plus de vision, plus de buts pour relancer maintenant l'année nouvelle qui est 2024. Et pour cette nouvelle année, nous avons projeté des actions toujours dans le domaine de l'assainissement. Parce que, comme vous le savez, l'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale, ça va être très important pour le bien-être de l'homme et aussi pour lutter contre les différentes maladies endémies, comme vous le savez. Et là, nous avons projeté de continuer à collaborer avec nos volontés internationales, les partenaires. Pour cette nouvelle année, nous avons déjà des projets sur le plan d'assainissement, sur le plan de présence des enfants, appui en kit alimentaire, appui en kit scolaire et continuer de renforcer nos activités d'assainissement pour que le cadre de vie soit toujours sain. Continuer toujours d'innover pour l'entrepreneuriat des jeunes, l'agriculture, accompagner le groupement de femmes pour promouvoir le maraîchage et l'agriculture locale. renforcer aussi l'association des personnes handicapées qui sont en formation, en haute couture, bien sûr, et aussi promouvoir en toute sincérité la synergie d'action entre les réseaux. Tant de projections pour cette nouvelle année 2024. Sans qu'il n'y ait pas l'accompagnement, le soutien des partenaires et l'intervention des ONG à but non lucratif sur le terrain, on ne sent pas de dynamisme, on ne sent pas la diversité sur le plan du développement local. Du coup, nous exhortons le gouvernement à toujours penser à nous, penser aussi aux enfants orphelins et vulnérables. Comme vous le savez, nous avons plusieurs partenaires et la majorité sont des partenaires françaises et européens. Nous tenons sincèrement à solliciter leur soutien indéfectible. En l'occurrence, les associations, Abadjian Nubene, Amkama in Africa, Youkan Aide, France Volontaire, les volontaires de la société internationale, Sandrine Moukneto, d'autres partenaires belges, GFA, ainsi de suite, l'ambassade de France, l'ambassade d'Amérique. Tous ces partenaires, nous leur disons vraiment de toujours compter sur notre engagement, notre crédibilité et ils ne seront jamais dessus parce que nous sommes au cœur de la communauté. Sans oublier que l'ONGACEP fait partie des structures des OSC labellisées. Ça veut dire qu'au niveau national, nous prenons pour la bonne gouvernance et la crédibilité au cœur au niveau de l'équipe de l'ONGACEP. Donc, nous sollicitons l'appui des partenaires et des associations de développement sur le plan national et international à toujours compter sur notre engagement parce que nous sommes toujours crédibles et pour le bien-être des enfants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information sur National TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501